La langue française sera à l'aube de 2050 une langue africaine. Ce sera en Afrique où l'on parlera le plus le français. Nous savons aussi que beaucoup de pays africains, francophones, ont pour certains jusqu'à 70-80 langues maternelles, mais pour traverser tout le pays, ça se passe en français. Le français, il faut être décomplexé avec la langue française. Je pense qu'elle s'est débarrassée des oripeaux du colonialisme et qu'elle peut être aujourd'hui cette langue à la fois de partage, mais la langue de la mobilité aussi dans cet espace francophone et une langue de travail, une langue de business. Aujourd'hui, si le français est bien appris, ce sont des Africains qui se déplaceront d'un pays à un autre africain avec cette langue qui sera une langue de business. Nous savons très bien que la Chine n'a pas percé l'Afrique par sa langue. Donc il faut savoir que cette langue, la langue française, la langue francophone, est aussi une langue africaine. Lorsque j'étais ministre de la francophonie, je me suis rendue compte rapidement que beaucoup de pays francophones négligeaient le statut des femmes, ne serait-ce que par la non-égalité à l'école. Il y a certains pays où les filles ont le droit d'aller à l'école que jusqu'à 10 ans ou jusqu'à 12 ans, alors que les garçons vont à l'école jusqu'à 16 ans. C'est impensable d'écarter la moitié de sa population. Il y a l'éducation des femmes, mais les lois aussi sur les femmes. Et nous devons absolument travailler sur cette solidarité. Une fille qui est scolarisée jusqu'à 16 ans, elle ne va pas perpétuer l'excision. Elle ne va pas perpétuer peut-être toutes ses coutumes autour du veuvage. Elle ne va pas perpétuer les mariages précoces. Une fille qui est allée à l'école jusqu'à 10 ans, elle continuera ce chemin. Je viens de terminer un documentaire sur l'écologie en Afrique et tout particulièrement sur le bassin du Congo, avec un focus sur le Congo, le Congo Brazzaville, où a été trouvée la plus grande tourbière du monde. Elle est entre le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa. Elle est grande comme l'Angleterre. Et elle a en réserve quelque chose comme 3 années d'émissions de CO2 de toute la planète globale. C'est une découverte incroyable. C'est une immense forêt primaire qui séquestre une grande partie du CO2 de la planète, sachant que le bassin du Congo est le deuxième poumon du monde. Générique ...